On peut faire comme ça une image, mais l'objectif pour nous c'est d'apporter le soutien aux salariés du public et du privé qui sont aujourd'hui toujours mobilisés et avec eux nous demandons le retrait de la réforme. C'est le gouvernement qui fait le choix du bras de fer, c'est eux qui font le choix de ne pas retirer leur réforme à l'approche des fêtes de Noël. Et donc nous voulons l'ouverture d'un vrai dialogue et des réponses pour toutes les catégories socio-professionnelles. Parce qu'ils se sacrifient aussi pour nous, c'est plus important que jamais d'être là à leur côté quand ça devient un peu compliqué. Bientôt on va penser que c'est M. Delevoye la victime et que ce sont les salariés aujourd'hui qui se mobilisent les privilégiés. On est quand même dans une inversion des valeurs absolument phénoménale. Au total c'est 30 millions de salariés qui sont concernés. 30 millions. Pas 142 000 SNCF ni 42 000 RATP. Parce que 30 millions vont avoir leur retraite calculée sur 40 ans au lieu de 25. Donc il n'y en a pas un seul qui échappera à la baisse de sa retraite. On a l'ensemble des Françaises et des Français qui à travers les enquêtes d'opinion, jour après jour, disent leur soutien à un mouvement qui pourtant est un mouvement dur et qui est un mouvement difficile pour celles et ceux qui veulent se rendre à leur travail. S'ils le comprennent et s'ils le soutiennent, c'est parce qu'ils ont compris effectivement que ce projet est un projet qui fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. La tension de l'intérêt général dans cette mobilisation, donc autant vous dire que ça tient. Surtout que là avec 10 jours de vagues dans les pattes, on est pas prêt à lâcher avec tout ce qu'on a fait depuis 10 jours. Déjà depuis le 13 septembre, je me souviens que le 13 septembre c'était déjà un coup de semestre, le gouvernement le savait. Sauf que dans son obsession d'humilier les syndicats, il a voulu y aller et au final on se retrouve avec cette situation-là, auquel à mon avis il ne va pas résister. On a acté, qu'on était ensemble et qu'on demandait tous le retrait. Ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est de demander le retrait. Le retrait, le retrait, le retrait.